Hello hello et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding. Je t'ai quitté juste sur le vlog d'avant en Avignon. Là du coup je suis en chemin pour retourner à Cannes, récupérer mon assistante à la gare et préparer un elopement qui aura lieu demain dans un château, French Riviera, vu sur la Méditerranée, ça va être canon. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'ai hâte de te montrer ça, ça va être canon. J'ai hyper bien dormi. C'est hyper important de bien dormir la veille d'un mariage et je suis au taquet pour ce dernier événement de l'année. Là je pars pour la boulangerie pour acheter des sandwiches pour ce midi. On part un chouïa tôt, on a pris une demi-heure de marge parce qu'il y a des embouteillages etc. pour les personnes qui partent de boulot. Donc ça il faut le prévoir surtout sur votre planning et même du coup sur le retour. Si c'est vers 17h-18h, toujours prévoir un petit peu de marge. J'ai trop hâte de voir surtout le château. Ça fait partie de ma check-list des lieux que j'ai envie de faire et du coup je suis trop trop contente. Hâte de vous montrer ça. On est prestataire pour un mariage. Du coup l'accueil il se situe ? Alors à droite, traverser les jardins. Oui, parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Sur le chemin de l'accueil, du coup j'en profite pour faire quelques photos de paysages et de détails pour resituer le mariage. À vide, je prends aussi connaissance des lieux principaux comme le cocktail, la réception et la cérémonie et je me rends compte aussi des distances. Je fais du repérage aussi des lumières et de lieux qui m'intéressent pour les photos importantes comme les photos de groupe et de couple. Nous sommes les photographes pour le mariage d'aujourd'hui de Lana et d'Illiana. Merci. Ah, les photos de couple ici. Tiens, tu peux te mettre au milieu s'il te plaît ? Elle est trop fière. Ah bah ouais, les photos de couple ici, forcément. Of course, ici les photos, non ? Dingue. On va les faire là. Wow ! Oh ! Après m'être présentée à toute l'équipe et au couple, je demande à ma mariée de me montrer sa robe, les tenues du marié et aussi les accessoires. Comme tu as pu voir, le lit était défait. j'ai appelé le room service pour qu'ils puissent me le refaire. Et là, je fais quelques photos de flatlées mais un peu plus différemment à la demande de la mariée qui souhaitait un reportage plus éditorial. Donc du coup, je mets en place les chaussures de manière plus nonchalante. This leg a little bit up. Yeah, this is nicer. And your face a little bit down. Yes. Perfect. Yes, cool. J'aimerais avoir plus de fleurs au-dessus d'elle. Attends, je le tourne, je le tourne. L'intérêt d'avoir une assistante avec toi du coup sur les mariages, c'est t'apporter un petit peu de bonne mœur mais aussi de t'aider là notamment pour faire les photos de portraits de la mariée. Il y a beaucoup de vent et du coup, elle m'a aidée à porter le voile. Lana a voulu découvrir son chéri au moment de son arrivée à la cérémonie. Donc, on rappelle, c'est un élopement et non pas un mariage. La différence, c'est qu'il n'y a que le couple et quelques prestataires. Ils ne pouvaient pas choisir un lieu aussi incroyable que la chèvre d'or pour se dire oui tous les deux. C'est très émouvant et très intime et j'adore ce type de cérémonie. Nous revoilà sur le lieu que nous avons repéré pour les photos de couple. Donc, à l'abri du vent avec une vue dégagée et surtout à l'abri des regards. Milano j'aime Maman. Putz-vous face et tout gérard à l'abri des 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 . C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.